Bonjour Castor Un peu de construction dans le nourrisseur Les petits compléments de candy ont été mangés La partition va l'enlever C'est toujours un peu serré, c'est normal, c'est fait pour Ca crée un mur intérieur Alors, Castor bien calme, c'est un après midi Il fait doux aujourd'hui, très doux Le soleil 20 degrés Il n'y a pas grand chose Et ici, très bien Le soleil est dans l'autre sens Donc, on voit du nectar, du pollen Des réserves qui se reconstituent C'est ça que ça veut dire Et c'est essentiel en cette période Essentiellement, des réserves également Oui, regardez Voilà, le nid à couvins Vous voyez la forme d'une boule Ici, des réserves Là, ici, c'est tout pondu Première vague de ponte Et puis la reine, elle tourne Et elle continue à pondre par ici Ici, le nid à couvins se poursuit Vous voyez, encore un peu plus gros Là, beaucoup de pollen C'est tout jaune, essentiellement, actuellement Et ici, du miel Donc, on a les trois couches habituelles Dans un cadre de ruche Avec, comme invité spéciale Notre amie la reine Vous voyez Je vous laisse regarder la reine là On voit clairement Vous voyez, elle a un abdomen Qui est beaucoup, beaucoup plus grand Et tout ça, c'est très paisible C'est très bien Alors, on fait très attention Ici, même logique Sauf que cette fois-ci Ce qui a été pondu ici au début Est déjà né Là, ça va bientôt naître Et ici, la reine est revenue Contre, donc la génération suivante Voilà, c'est bien, pareil Ça va reprendre ici au milieu Là, du couvins fermé Vous avez qu'ils vont naître bientôt Tout le nia couvins Encore bien large Ah bah non En fait, il se termine comme ça Et ici, vous voyez On a essentiellement Du pollen Beaucoup de pollen de ce côté-ci Donc, de la nourriture On va faire directement Pour les larves Donc, c'est son office De cadre de réserve Je pense Oui, c'est exactement ça Tout du miel Beaucoup de nectar C'est brillant Un peu de pollen Un cadre de réserve Et vous voyez On est en début de saison Et bien, il y a encore De la place à remplir Donc, je vais ajouter un cadre à bâtir Voilà Un cadre de ciri-gouffré Que les abeilles vont bâtir Puisque là, il y a vraiment du monde Beaucoup d'abeilles vont naître On a à l'époque des abeilles cirières C'est important qu'elles puissent Faire ce travail-là Si elles n'ont rien à faire Ça va plutôt les inspirer à essaimer Alors, vous voyez La ruche de castor C'est la douceur Et c'est agréable de travailler Avec des ruches comme celle-là Et la reine pond très bien Comme vous avez vu Donc, il n'y a pas de raison De laisser essaimer Pour moi Je vous expliquerai ça Dans un autre épisode Mais c'est un principe Relativement simple On va garder un certain équilibre Avec les abeilles Voilà Bon, moi c'est tout pour aujourd'hui Bonne visite de printemps Et puis, je vous dis à la prochaine fois Parce que Dans pas longtemps On va commencer à penser A poser les hausses Pour les miennes de printemps On n'en reprend rien On n'en reprend rien Mais c'est qu'il s'agit Donc, je vous a faites C'est qu'il y a pas une carrière Réalisé par taped On n'est pas ici Non n'est pas ici C'est qu'il y a pas une carrière C'est parti !